Salut tout le monde c'est la Cimetière 28, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eurofishing donc pour une petite partie de pêche donc je ne suis pas au niveau très élevé niveau 4 donc là on va partir pour peut-être un quart d'heure 20 minutes de vidéo ils vont être plus courtes que ceux de farming donc là on va pêcher tranquillement, on verra si on sort du poisson ou pas donc on va choisir ce poste là donc là on va aller s'installer à notre poste donc Eurofishing il coûte 20 euros pour ceux qui voudraient se lâcher donc on va lancer le plan, on clique droit, on se dirige avec Q et D et on lance presque parfait on va regarder ce qu'il y a, donc là c'est du caillou on ramène donc là il m'ouvre le gravier on se met en Mace double on s'équipe toujours Mécane en Mace double c'est ce qui marche le mieux sur ce sport là hop on relance parfait toc on lance le can on va se mettre au milieu à peu près ça peut voir donc au milieu c'est lui Mimon alors on va mettre 7 hommes sans Mimon Mace double et c'est reparti le chrono le chrono le chrono j'ai pensé plus tôt qu'avant là donc là on va falloir aller lancer quand on rentre dans la zone rose on le foire perfect voilà 7 mètres alors ici donnez-moi les huilons les doubles si c'est ça ça va nous éviter de ramener là sur le rox non sur le mat il va pas mordre aujourd'hui j'ai l'impression vu comment il peut ouais ils vont maintenant prendre ça la ligne 3 elle est mal pendue je leur tende voilà voilà on va se mettre sur la 2 en premier dans la 1 dans la 2 vu qu'il y a plus loin donc là on va le mettre là vu que c'est assez lourd parce qu'on est au bout voilà donc T on active le clip-ling donc ça nous permet si vous voulez qu'on lance de ne pas lancer plus loin que là donc 17 mètres voilà on ramène on relance donc là moi je mets 3 doses donc la deuxième pas les mises voilà vu qu'il pleut je suis pas sûr que ça va mordre des masses j'espère que ça va bientôt s'arrêter et là l'avantage c'est que vu que j'ai 3 cannes identiques avec le même moulinet et le même fil ils lancent à la même distance donc je règle mon clip-ling sur une canne donc la plus dégagée et après je peux amorcer mes autres cannes sans problème donc c'est à la même distance on va aller voir on va se mettre là normalement là c'est bon normalement là c'est bon nickel allez c'est parti hop là on est à 2 doses on va en mettre le troisième on dit que ça devient un peu marron c'est que la mort s'est déposée hop troisième tiens j'ai 3 parts 2 secondes oh j'ai 2 parts aussi et allez on s'appelait à 3 on s'appelait à 3 je pensais que ça allait pas mort mais ici il est en même temps hop il a une à partir avec un je vais aller faire la deuxième quitte voilà histoire d'être sûr que c'est accroché enfin on va s'y accrocher pour être sûr on ramène le 3 moi ça se débat pas énormément je sais pas trop ce que c'est hop ah si quand même peut-être une petite une petite brème ça commence tout le temps je sais pas non c'est quoi une brème je crois une brème un kilo 84 hop on va la relâcher toc on va prendre le numéro 2 hop voilà ça repart facilement ça repart hop il a une à part hop on va prendre sur la visette alors une tanche une petite tanche vu que 48 on relâche 8 hop on reprend la une ça m'en revient un peu et voilà on ramène oh là ça se ramène facilement c'est quoi c'est un petit gardon a peut-être pas remarqué oh c'est pas la peine ça on va prendre trop loin c'est quoi ? oh bah c'est un petit gardon je l'avais dit un petit gardon 68 grammes après on va peut-être aller dans notre lave là il y a vraiment du gros poisson on va aller voir ce qu'on peut chopper là on va se faire une dernière touche sur ce lac enfin une dernière on va remonter une dernière fois hop j'ai même pas appâté la 3 elle est partie tac on a comme une minute six minutes ouais après on va partir là ça va être un petit échauffement après on va partir sur le là qu'il y a vraiment du gros poisson je sais pas si on va avoir du gros mais ça va être mieux pour monter un petit peu en xp voilà on amorce voilà la une c'est reparti un petit peu on va plus c'est reparti s'y on va nous et on vawał un gardon un peu plus gros il fait pas un kilo non plus 90 grammes presque là je suis un puits donc ça c'est c'est pas pourquoi le cobra il a fallu non le bras l'humain c'est plus ce que c'est oh c'est plus j'ai un trou allez voilà à l'une dernière la france de l'ac C'est pas grave, j'ai envie de rentrer un jeu. Voilà. Pfff, vas-y, j'en suis fort. Je vais le faire. Allez, hop, c'est bon. Passons. Donc là il est vraiment pas mal. J'avais quand même pas mal de touches. Et puis il est en deux parties, vous avez une partie là, et d'autre côté vous avez une autre partie. Les deux à part. Allez hop, on rentre. Je sais pas mal comment les se trouvieillons. Il arrive địch. Pfff, ok en hawai, on en jeu avec mes tirs. A chaque fois c'est la 2 et la 3 qu'on part ensemble. Encore un gardon, pour ce que j'ai avec le gardon on essaye. Allez hop on laisse 93 grammes et on y va, on ramène. On y va, on ramène. 2,4 kg. On va la relâcher. On va partir sur un autre lac. Alors, à la pêche. Le vent, il y en a 3. Et voilà. Donc là, dans ce lac là, il y a quand même pas mal de gros poissons. On va essayer d'en avoir un ou deux. Je ne pense pas qu'ils vont être énormes mais bon, on va voir ce qu'il y a. Je vois, il y a des joueurs, ils sortent d'une de ces poissons de la dedans. Le chargement est un peu long, mais bon, il faut faire avec. C'est long. C'est long. C'est long. le chargement. Allez. Là, c'est les gros poissons qui sont en train de se mettre à l'eau. C'est long. C'est long. C'est long. Combien de minutes ? 14 minutes. Ah, c'est bon. On va se mettre par où ? On va se mettre là. Très bien. Un petit canal. On va se mettre par là. C'est long. On va se mettre par là. C'est long. Un petit canal. Un petit canal. Il y a un certain nombre. Un petit canal. C'est peut-être plus qu'elle a. Je vais essayer de trouver un poste en marche sur Prenelot. C'est quoi ça ? C'est où ? On va se mettre là. Ça c'est un poste ? Ouais, occupez le poste. Voilà. On va lancer par où ? Par là. Oh les amis. Donc là, j'ai trouvé le spot. On va lancer, on va voir ce qu'il y a. C'est plutôt par là. Oh, encore trop froid. Ah beaucoup. 22 mètres. C'est bon. 21 mètres. C'est du limo. Ok. 21 mètres limo. C'est du limo. Alors. On va une maïs double. Comme toujours. C'est canne 2. Donc là-bas, on a quoi ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, les limo. Hop, mais il se double. Et hop. Ah mince trop fort. On va être en train de sortir un poisson. Il doit aller dedans. On va aller directement le mettre en maïs double. voilà c'est là deux temps hop je l'ai fait et puis on le rendent entièrement c'est quoi 3 hop on prend ça c'est quoi ça va pas être tendu c'est toujours détonnant mais il faut se prendre ça c'est embêté c'est quoi c'est bon il y a un peu il y a un peu il y a trop il y a un peu il y a un peu il y a un peu je sais où voilà il y a un peu il y a un peu non il y a un peu profond On va attraper un poisson puis après on va arrêter pour ne plus lancer. Un petit poisson autour de la lune. Un petit poisson. 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 On va se mettre là pour avoir une vue d'ensemble. Donc là on a eu une touche. On verra bien si ça mord ou pas. Ça mord ou ça mord pas ? Un petit poisson. Un petit poisson. Un petit poisson. Et puis ça prend trop de temps, on va arrêter. Voilà l'heure du jeu, allez à 9h, 9h, 9h05 on va arrêter. Allez, ah, ah non, ah la 2, la 2, la 2 a peut-être mordé la 2. Allez la 2, on va pas s'asseoir là. On va choisir la canne, l'on sait, non on va pas. Ah la 3, la 3 ça va partir. Allez une touche, une touche. Oh oui, la 3 ça sent bien. La 3 ça a bougé deux fois. Avec un peu de sang ça part. Ça bouge, ça bouge. Il est à 9h05 et il est à 9h09. Ah la 2, la 2. Voilà, il est à 9h09. Allez ! Allez, 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 un poisson. 5 mètres de profondeur. Je pense parce qu'il y a profond que justement il y a des poissons. Ah il me prend main, il me prend main. C'est bon. Ah c'est quoi ? Il dit pas que c'est un gardon. Il y a une touche. Ouais ça va. Ah, il y a encore une. Et ça part, quand il y en a une qui part, après il y en a d'autres qui part. Ça c'est dingue. Et... Il y a une. Bon. On ne fait plus que la 3 à part, il ne passe pas très bon. Il y a un peu de chance. Ah voilà. J'ai trouvé une touche. C'est quoi ? C'est quoi ? Une brème. Pour en ce temps on est en prépareil que sur l'autre lac. 20,91 kg. Bon ben voilà. Bon Ос� captivity. Il va relancer. 0006 006 006 006 001 007 009 009 007 009 009 005 001 008 002 005 0036 008 14 009 009 007 007 009 ! En conductive l'un. Parce que parfait Voilà Bon bah sur ce les amis On va se laisser là Aimer, partager et abonnez-vous Salut tout le monde